La communauté catholique ici en Espagne se dit particulièrement affectée, touchée et surprise à l'image des évêques espagnols qui dans leur communiqué se décrivent comme étant orphelins. Réaction officielle également du côté du gouvernement espagnol par la voix du ministre de l'Intérieur qui rappelle que pour Benoît XVI l'Espagne est un pays très important. C'est un pays effectivement que Benoît XVI a beaucoup visité, pas moins de trois fois, une fois en 2006 à Valence, une fois en 2010 à la Sagrada Familia à Barcelone et puis bien sûr il y a eu les JMJ en 2011. Alors pourquoi l'Espagne est si importante pour Benoît XVI ? Parce qu'il a toujours pensé que l'Espagne était un pays crucial pour réévangéliser le monde. Alors ça a été son grand objectif mais ça n'a pas vraiment fonctionné ces dernières années puisqu'on observe ici en Espagne plutôt la perte de l'influence de l'église catholique, surtout chez certains collectifs. C'est le cas du collectif des gitans. Les gitans étaient historiquement très catholiques et aujourd'hui se tournent massivement vers l'église évangéliste. perte aussi de l'influence de l'église. On l'a vu sur les récentes grandes lois sociales que sont la légalisation de l'avortement, la légalisation du mariage homosexuel. Autant de lois qui ont fait qu'il y a eu beaucoup de frictions ces derniers temps entre Benoît XVI et l'ancien gouvernement, le gouvernement Zapatero.